Samedi, le 13 mars 2021, ça va faire un an, jour pour jour, qu'on a dû rester à la maison à cause du COVID-19. Nous, chez Espoids de santé vos performances, on veut voir cette journée-là comme une journée de célébration. On veut voir cette journée-là comme un cadeau qui nous a amenés à aller vers l'intérieur, qui nous a amenés à aller prendre plus soin de soi-même, de nos besoins, de prendre plus soin de notre famille. L'Espoids de santé va faire un live sur la page Facebook de l'Espoids de santé et dans le groupe public. On va faire passer des exprès, des entrevues qu'on a eues toute la semaine, cette semaine et la semaine prochaine avec les thérapeutes de l'Espoids de santé qui ont des belles activités, des propositions à vous faire pour prendre soin de vous à travers leurs approches thérapeutiques, évidemment, et aussi dans le cadre du voyage vers soi de la fin de semaine. On va être en présence aussi sur Zoom. Donc, il y a des thérapeutes qui vont être là pour se présenter live avec vous, répondre à vos questions. On va pouvoir interagir ensemble. Ça va être comme si on était dans votre salon. Il va y avoir esthétique, yoga, mastothérapie et il va y avoir des petites activités qu'on va faire sur place. On va vous dégourdir et on va apprendre et on va échanger avec vous. Je vous garde des surprises, OK? Ça ne me tente pas de tout vous dire la programmation tout de suite. Samedi le 13 mars, entre 10h et 13h, venez faire un tour sur notre page. On a un plaisir fou à découvrir des belles ressources avec le passeport Espoids de santé, notre projet qu'on a entamé au confinement l'année passée. D'ailleurs, c'est beaucoup ça qu'on se demande pour les thérapeutes et pour les gens. Comment le confinement est devenu un aspect super positif pour plusieurs d'entre nous? Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que ça a généré pour toi ce confinement-là? Moi, ça a donné déjà beaucoup de temps et c'est vrai que le confinement m'a permis de réaliser que le temps était important, mais l'espace aussi. Et en fait, moi, j'ai réalisé que le fait d'être dans un grand espace, au moment où on a du temps, c'est intéressant dans la mesure où j'ai pu enregistrer, j'ai pu travailler, avoir mes journées complètes pour faire un album. En fait, le premier mois du confinement, j'ai fait un album qui s'appelle « Énergie sonore ». L'idée, c'était justement de partager le gain de ce temps par la musique et puis de l'offrir aussi aux abonnés et aux personnes. Et donc, ça a été une belle expérience au départ. Et puis, un mois plus tard, je me suis dit « Bon, mais voilà, j'ai fini, mais il y a encore le confinement. Et ce qui se passe maintenant, j'étais plus en contact avec la nature, puisqu'on pouvait l'être moins entre nous. Du coup, c'était plus un contact avec la nature, avec le jardin, avec les arbres, avec les fruits, les légumes qui étaient en train de pousser, dont il fallait s'occuper. Donc, c'était un beau moment. Et puis, sur le plan plus professionnel et thérapeutique, là, ça a été le temps de réfléchir, comment s'adapter à ce contexte-là. Et puis, de mettre en place des nouvelles approches, de mettre en place une autre manière d'être en lien aussi, quoi. Voilà. Toi, tu as développé une approche que je pense qu'elle s'appelle la psychorésonance, c'est ça? La psychorésonance, oui. Est-ce que tu aimerais nous en parler? Oui, volontiers. La psychorésonance, c'est une méthode que j'ai développée, que j'ai mis au point, que j'ai terminé de mettre au point l'an dernier, il y a un peu plus d'un an maintenant, et que je partage depuis avec joie. C'est une méthode d'ancrage, en fait, qui aide à ancrer nos potentialités. C'est une méthode qui travaille en synergie, en même temps avec la musique, la respiration, la voix de la personne et le mouvement ou un geste corporel. En fait, c'est que je pense que Carpe Diem m'est venue à moi pendant la COVID. Pour moi, la COVID, ça a été une période de remodelage. Je peux dire qu'après m'être, on va le dire, je me suis désistée volontairement de mon ordre professionnel. Je me cherchais, je cherchais quelque chose qui ressemblait vraiment à moi, je savais ce que je pouvais apporter. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer vraiment. Et donc, pour moi, ça a été un remodelage de mon intérieur et de mon extérieur, parce que j'ai autant fait de remaniements dans ma propre maison pour commencer à travailler à mon domicile professionnel. On a une belle piscine dans la cour qui s'en vient pour faire l'hydrothérapie, à inviter d'autres professionnels à emprunter notre piscine. Donc, on veut que ça soit le global de la santé qui soit là, donc avec des groupes aussi beaucoup. Donc, j'ai remodelé mon extérieur et mon intérieur a changé aussi, parce que j'ai appris un peu plus, je dirais, à revenir à mes priorités. Mes priorités comme professionnels, ce que j'avais envie d'amener. Puis, je pense que c'est vraiment beaucoup plus dans la voie de la pleine conscience, c'est dans le holistique et ça me correspond tout à fait. Donc, c'est mon programme, Ayatana, qui a été créé. C'était une période d'ébullition pour moi. J'ai créé mon programme de groupe là, puis j'ai vraiment hâte de le mettre à profit pour aider ma clientèle de façon bien plus globale qu'elle. Tu vois, justement, quand c'est arrivé, j'utilisais déjà depuis un an les outils d'accès consciousness. Puis, je savais déjà que ça fonctionnait, que ça marchait pour moi. Puis, quand ces annonces-là sont arrivées de confinement et tout ça, ça m'a permis de les utiliser encore plus et de ne pas rentrer dans l'histoire, tu sais, que le gros drame, qu'est-ce qui arrive et tout ça, mais de plus poser des questions à l'univers pour voir comment je pouvais créer plus de légèreté puis de facilité dans tout ça. Puis, ça m'a amenée, vois-tu, entre autres, à te rencontrer, à rencontrer l'escouade santé. Ça fait que ça, c'est un gros plus pour moi. Puis, du coup, bien, rendu au mois de mai, avec toujours avec les mêmes outils, j'ai demandé pour comment je pouvais créer, comment vivre un bel été. C'est un été avec plus de facilité, de joie, d'aventure. Et il y a des choses qui se sont placées, justement, dans cette légèreté-là. De, pas nécessairement de voyager, mais d'aller faire du camping sauvage. C'est de respecter ce qui était au niveau du confinement, mais de pouvoir vivre et non de me sentir emprisonné. Fait qu'Access, bien, c'est ça que ça apporte. Et je me suis demandé comment je pouvais partager ça aux gens, ces outils-là, pour qu'ils puissent eux autres aussi se rendre compte qu'il y a des possibilités de vivre les choses différemment. Au lieu de sentir les choses qui sont lourdes, puis de se sentir pris ou insatisfait dans quelque chose, déjà, c'est de voir si ça lui appartient. Puis, en utilisant différents outils, mais là, ça lui donne plus de légèreté et de joie, et ça lui permet de créer une vie plus belle, une vie meilleure. Et ça m'a permis de créer des choses en ligne pour pouvoir commencer à partager ces outils-là aux gens. On s'est adapté, hein? Oui. C'est toujours une question d'adaptation, puis de choix. Fait que, tu vois, ça m'a permis aussi de faire des classes de yoga dans le parc avec les gens. Puis, on était à nos deux mètres de distance, mais tu vois, c'est ça, au lieu de rester en cabanée et puis pris, bien, on s'est ouvert à autre chose, aux possibilités qui étaient là pour ça. Ça m'a permis de m'arrêter. Parce qu'avant que le confinement arrive au mois de mars, j'avais un horaire vraiment chargé. Je travaillais chez moi, je travaillais dans un autre endroit aussi, puis, mais je me mettais comme beaucoup d'heures, même si mes blocs n'étaient pas complets comme toute la journée. C'était pratiquement à tous les jours, puis je ne me voyais pas aller là-dedans non plus, comme j'en faisais un peu trop d'une certaine façon. Mais quand le confinement est arrivé, bien, ça m'a permis de m'en rendre compte. Ça m'a permis de me structurer différemment, de vraiment prendre un temps d'arrêt pour moi. Puis, dans le fond, de mettre en pratique ce que je disais à mes clients, que l'importance de prendre point de soi. Bien, je me suis arrêtée, puis à ce moment-là, j'ai pris soin de moi, puis je me suis... Ça m'a permis aussi de voir qu'est-ce que je veux vraiment après. Est-ce que je veux vraiment un horaire de cette façon-là où je veux pouvoir continuer de prendre soin de moi sans prendre soin des autres, mais de façon plus normale, adéquate, si je peux dire ça de cette façon-là. Pour moi, ça a vraiment été bénéfique ce qui s'est passé malgré que ce n'était pas agréable qui se passe, pour moi, je ne l'ai plus du côté positif. J'ai comme fait, entre guillemets, quelque chose avec ça. Est-ce que ça a changé au départ, comme tu disais, pour la pandémie? Ça m'a forcée, en fait, parce que j'avais un peu de résistance là-dessus, puis j'en ai encore un peu, à m'ouvrir aux outils informatiques pour pouvoir accompagner des gens via le web. C'est sûr que c'est des débuts pour moi. C'est une chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise, mais c'est quelque chose que j'apprivoise de plus en plus et que, dans le fond, ça vient de m'ouvrir des possibilités de rejoindre des gens un peu partout et de faciliter aussi le contact pour les gens qui pourraient être loin. Ça fait que c'est ce que ça m'a apportée au départ, le fait d'être chez soi et de ne pas pouvoir aller vers les gens ou d'accueillir les gens en personne dans mon bureau. Ça fait que c'est ce que ça m'a permis. Puis mon voyage vers moi, je l'ai fait beaucoup, c'est sûr, avec tout ce temps-là, à l'intérieur de moi. Non nécessairement, j'ai été à l'extérieur aussi, mais j'ai retrouvé cet espace intérieur de moi qui me nourrit beaucoup. Je l'ai fait beaucoup par l'écriture inspirée et c'est l'activité que je voulais proposer pour le week-end du 13-14 mars. Proposer aux gens une rencontre live sur Facebook. Là aussi, je sors de ma zone de compteur. Ça, ça va être mes premiers lives que je vais faire sur Facebook. Sur ma page, en fait, sur la page Coaching Transition officielle, ceux qui sont abonnés à ma page, je vais être en ligne le samedi matin, le dimanche matin vers 9 h pour vous guider dans la démarche pour arriver à faire l'écriture inspirée. Je fais une petite préparation qui est comme une méditation pour moi. Je ferai la méditation, la préparation en tout cas en ligne avec les gens. Après ça, je les laisserai écrire par eux autres même dans leur monde finalement. S'ils veulent partager leur texte, moi, je vais partager aussi un texte le matin après l'écriture, après l'activité. C'est ce que je proposais pour le week-end du 13-14 mars. Bien, ce que ça a apporté, c'est sûr que moi, j'étais, nous autres, on était déjà Sainement Rebelle en début de lancement Sainement Rebelle. On avait comme ce petit projet-là qu'on portait, qui a, avec le confinement et le fait qu'on ne travaillait pas ni l'une ni l'autre, donc on est des croix rouges, justement, nous aussi, qui a fait que ce projet-là est devenu vraiment très grand et avec beaucoup, beaucoup de... On veut avoir beaucoup d'impact au niveau de la santé, au niveau éducatif de la santé parce que c'est vraiment le propos éduquer les femmes, particulièrement parce que, justement, les femmes, c'est pas mal eux autres qui s'occupent de la santé. C'est pas mal les femmes qui ont eu un impact, dont la vie a été impactée, cette pandémie-là aussi, avec tous les enfants, l'éducation, bon. Donc, c'est vraiment d'éduquer et donc, ça a été un travail de réflexion de qui on veut éduquer, comment on veut faire ça. Donc là, on est sur les femmes et éventuellement, on va aller sur les adolescentes. Bon, on parle des hommes aussi, mais on sait que c'est plutôt en majorité des femmes, mais il y a plein d'hommes qui travaillent en santé, comme Sylvain, d'ailleurs. Mais nous, ce que ça l'a apporté, c'est, bon, évidemment, beaucoup moins de salaire, mais plus de vision globale sur la vraie santé. Personnellement, ça m'a permis aussi, comme on était très à la maison et qu'on ne pouvait pas voir personne, ça m'a permis, j'ai beaucoup, bien, tu le sais, je vais toujours dehors. J'ai un contrat sacré avec moi-même qui fait que je dois passer une heure dehors par jour, beau temps, mauvais temps. J'avoue qu'à moins 30, la semaine passée, j'ai une petite journée que j'ai perdue, mais ça me fait réaliser à quel point c'est important, ces moments-là, de se retrouver. Et je sortais souvent, beaucoup, 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 j'ai sorti seule, même si j'ai un conjoint, même si j'ai des amis qui, dehors, on était correct, mais j'ai sorti avec des gens aussi, mais j'ai sorti seule, puis ce que j'appelle le voyage vers soi, ce voyage-là me fait particulièrement du bien. Alors, quand je fais mes lives et que vous me voyez seule, c'est parce que je suis vraiment en train, je suis avec moi. Je suis avec moi. Puis je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est de trouver ces moments-là pour soi, parce que ces moments-là ne vont pas nous retarder, ne vont pas retarder notre horaire, notre agenda plein, qui fait qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Ils vont vraiment nous propulser parce que ça va nous aider à, justement, ouvrir les neurones, créer, trouver cette... cette ligne qui nous ramène à soi, qui nous empêche de capoter parce qu'on ne voit pas nos enfants ou nos petits-enfants. Donc, je pense que pour moi, ça a été... ça a été encore plus intense et j'ai besoin de la montagne. Je pense que tu me connais, tu le sais, j'ai besoin de la nature et de la montagne. Donc, j'y vais vraiment, vraiment à tous les jours. Je vous souhaite à tout le monde de trouver un endroit où vous pouvez vous retirer seul, même si c'est seulement dix minutes, pour prendre soin et voyager à travers vous. Alors, quand il y a eu le premier confinement en 2020, ça a été, je pense, comme la plupart d'entre nous et puis pour beaucoup de monde également, ça a été assez brutal. Il a fallu tout arrêter du jour au lendemain. Même si je propose des prestations à distance, du moins en France, les gens ne sont pas forcément prêts à ça parce qu'ils aiment bien justement la rencontre physique. Puis, c'est important aussi ce relationnel, ce contact. Et puis, bon, je passe du temps avec les personnes qui viennent me voir. J'aime bien justement cette relation-là, créer cette alliance thérapeutique, mais bien parfois au-delà. Donc, ça a été brutal. On a tout arrêté du jour au lendemain. Et puis, petit à petit, j'ai aménagé mon activité et puis les gens qui me connaissaient ont finalement opté pour le soin à distance parce que j'ai quand même des personnes qui sont assez habituées, on va dire. Elles aiment bien avoir leur soin énergétique. À l'époque, je ne faisais que du soin énergétique encore en 2020. Donc, alors, bien évidemment, je ne pouvais plus faire d'atelier parce que je suis organisé des ateliers et encore moins donner des stages d'éveil, des stages de formation en soin énergétique et en éveil spirituel. Ça, ça a été tout stoppé. Mais j'ai mis à profit cette période d'introspection. Je me suis posée. Je pense que ça a été comme ça. Je pense que pour la plupart étaient les gens. Enfin, pour moi, ça a été ça. Je me suis posée et ça m'a permis de réfléchir sur mon avenir, comment j'allais me projeter, faire, voilà, ranger un petit peu des choses à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis finalement, étant donné que tout est parfait, tout est juste, je me suis dit, bon, bien, il faut mettre à profit cette période. Donc moi, je le vois vraiment comme un cadeau la dernière année qu'on a vécue et c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu embarquer dans ta belle initiative, Karine, où est-ce que justement on va beaucoup plus célébrer cette dernière année-là que de la rendre un mémorial d'horreur qu'on a vécu dans la dernière année. Tu sais, regardons ce qui a été positif et regardons ce qui a été constructif dans tout ça. Donc, suite à ces adaptations-là, suite à ces prises de conscience-là, moi, j'ai compris qu'il m'était important de me familiariser davantage avec la technologie qui allait me permettre d'offrir mes services en virtuel. Parce que, je vais être franche avec toi, Karine, au départ, ça ne me disait pas tant le monde virtuel parce que, bon, quand on oeuvre dans le mieux-être, nous, on est all about le contact humain, all about la proximité, le ressenti, la circulation des énergies. Donc, moi, au départ, je ne priorisais pas nécessairement le virtuel. Je savais qu'éventuellement, il allait être important de me familiariser parce que, bon, ça fait partie du courant technologique qu'on vit, mais ce n'était pas dans mes priorités. Donc là, quand tout ça a surgi et qu'on a dû faire face à cette nouvelle réalité-là, moi, je me suis dit, OK, Claudine, prends ce moment-là comme étant l'opportunité parmi d'autres de justement tout s'y pour se connaître davantage dans le monde virtuel. Donc, mes offres de services, que ce soit de la consultation ou de la formation ou même des conférences, eh bien, il n'y a pas de problème, je peux très bien les offrir au niveau virtuel et en présentiel également, parce qu'on s'entend que, bon, ça va être histoire du passé éventuellement, tout ça, et les gens vont réellement être attirés au présentiel parce qu'on commence à être un petit peu saturés, si on peut dire, du virtuel en ce moment, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Alors, déjà, je dirais que ça a amené à la fois du positif comme du négatif, là, on s'entend, mais j'ai une très grande qualité qui s'appelle la flexibilité et puis l'adaptabilité, ce qui a fait que, certes, la pratique, je ne pouvais plus pratiquer, mais j'ai pu travailler quand même à partir de chez moi sur tout le côté administratif, sur mon offre, mes services, sur tout ce que je pouvais faire en interne pour vraiment améliorer encore plus l'expérience client et travailler sur des petites choses, c'est-à-dire comme la communication, le marketing, toutes ces choses-là. Bien, moi, c'est une année que je n'ai pas vue passer. C'est comme ça, c'est fou comment ça a été vite, 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 vite. Mes journées ont été bien remplies, mais comme jamais. J'ai, c'est incroyable. Une année comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, bien que je vis normalement dans beaucoup d'intensité, mais j'ai dû déployer toutes mes ailes jusqu'au bout, comment dire? Puis, donc, j'ai réussi, bien, les yoga corrections à 10 ans avec 10 ans, alors, j'ai réussi quand même à poursuivre la route sur Zoom avec toute mon équipe. On a maintenu comme toujours une vingtaine de cours, sauf l'été, puis je vous dirais que ce qui m'a, ça a été une année qui m'a propulsée intérieurement, dans le sens que ça a bouleversé des choses intérieurement. Il y a eu beaucoup de place, ça a dû lâcher prise, j'ai dû réinventer plein de façons de faire, accompagner toute mon équipe dans l'introduction à Zoom, à eux, à chacun des élèves qui sont heureux maintenant quand même de pouvoir faire du yoga, aller souper, ne pas avoir de neige à pelleter, être au chaud en tout temps, bref, il y a eu beaucoup, beaucoup d'effets positifs. Puis moi, je dirais ce qui a été ma force, mon moteur dans tout ça, c'est que ça a propulsé mes talents. Parce que moi, je suis une grande créative, alors là, il y avait de la place à la créativité, trouver des solutions. Alors ça, je pense que ça a été une grande force. Puis l'autre chose qui m'a permis de passer à travers facilement, c'est que j'ai les atouts, j'ai la chance, les privilèges, la connaissance, du yoga, de la méditation, du Qigong. Alors ça, ça m'a soutenue physiquement. La yogi en moi a été capable de faire un peu faire un espace entre tous les stress puis ce que j'avais à faire. Régulièrement, je ne peux pas dire que c'était facile, mais il fallait que je le voyais, je me voyais aller et que je n'avais comme pas le choix de la yogi en moi montait, OK, bien non, c'est une peur, on va laisser aller là, on va aller, on fait tout notre possible, on continue notre route puis on essaie de se dégager de tout ce qui nous tourmente, qui ne sert à rien présentement. Alors ça, j'ai pratiqué ça régulièrement, plus mis ma grande créativité, plus ça m'a fait voir mes grandes forces. Moi, j'ai la persévérance puis j'ai une santé aussi de faire, alliée à mes connaissances, mais ma persévérance, j'ai vu à quel point elle était, elle a une grande qualité chez moi. Depuis que je suis toute petite, j'ai été obligée de la reconnaître en retournant à travers tout ce qui s'était passé dans ma vie pour m'amener à faire face à tout ça. Puis après, ça a créé aussi toutes sortes de belles alliances parce que là, j'ai découvert Esquadre Santé, Karine a le popé l'été dernier et puis j'étais, voyons, ça a l'air fun, elle avait l'air cool, c'est le fun ce qu'ils font. Puis moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un studio qui travaille en coloration des thérapeutes pour aider les gens justement à faire face à vraiment bien s'outiller, à prendre soin d'eux profondément. Le chemin du yogi nous permet de faire ça, mais des fois, il faut être accompagné. Et là, c'est comme si mon studio se réalisait à travers un peu plus l'Esquadre Santé puis l'énergie de Karine, bien c'est toi puis elle est magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects positifs. Je ne peux pas dire que ça a été facile, tout ça. C'est un défi que la vie nous a donné. Vous allez chercher dans notre coffre à outils tout ce qu'on a de potentiel. Sentez vos performances, c'est ça. C'est qu'il faut aller chercher qu'est-ce qu'on a autour de nous pour le remettre sur le tapis puis dire qu'est-ce que j'utilise dans toutes mes belles forces pour passer à travers ce défi-là. Oui. C'est une reconnaissance de soi. Oui, de tout ce travail. C'est bon pour l'estime de soi. Oui, absolument. Puis quand on est soutenu, comment ça peut aider? C'est pour ça que je disais à mes élèves puis comme aller voir la massothérapeute ou le massothérapeute, comment ça nous ramène à nous, ça fait circuler l'énergie. Là, oups, on voit différemment. Oups, ah, on a le goût d'aller plus vers l'avant, on n'est plus dégagé. alors c'est comme à partir d'un cours de yoga, on sort de là, on est comme renouvelé. Puis là, oups, il y a de l'espace, ça circule. Puis je me souviendrai toujours pour faire un lien qu'entre autres la massothérapie, quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'âge de 20 ans, je travaillais encore beaucoup, mais j'étais dans un autre domaine complètement, mais quand même, j'étais dans un domaine culturel. Puis la massothérapie, j'allais me faire masser, je n'avais pas le choix parce que je me sentais fatiguée. Puis là, j'ai demandé, ben tu sais, ça fait, ça fait quoi? Ou juste exactement, j'avais 20 ans, elle m'a dit, ça fait circuler l'énergie, tu sais. Puis là, j'étais là, ouais, c'est sûr, je me sentais bien, mais là, aujourd'hui, je comprends encore plus ça. Encore plus comment, à travers la massothérapie ou d'autres approches thérapeutiques alternatives, bien sûr, comme le yoga et tu compagnes, qu'est-ce que ça fait une énergie qui circule? Puis moi, ce qui me drivait beaucoup, c'est que, c'est pas vrai, je ne vais pas laisser mes élèves tout seuls à la maison à rien faire, il faut que ça circule, il ne faut pas qu'on rumine, on soit juste dans notre tête à ruminer toutes ces peurs-là. C'est pour ça que là, je me suis mis, il faut faire des vidéos, let's go, les élèves, on y va, on continue, il faut se recentrer, il faut se retrouver, il faut se faire du bien pour ne pas se faire envahir par la vague du gros changement puis de la torpeur. Mais c'est parfait, c'est super beau. tu vois, puis tu vois, c'est un beau des cadeaux de la pandémie que je puisse te trouver puis qu'on puisse s'énergiser ensemble puis partager puis évoluer puis... On se soutient aussi, tu sais, on peut se soutenir. C'est très rafraîchissante. Ah bien, merci. OK. avis à tous, surveillez la programmation de ce beau week-end pour avoir accès aux cours gratuits chez Yoga Caraction, mais n'oubliez pas de hashtaguer Voyage Vers Soir et aller envoyer un beau courriel à Pascale, elle a une fiche sur escouadesanté.ca, vous lui faites un courriel pour lui dire, moi là, tiens, j'ai hashtagué puis je veux participer. On va célébrer la première année du confinement au Québec. Ça a été un immense défi pour plein de gens de s'adapter. Ça a surtout apporté les gens à aller vers eux-mêmes, à retrouver leurs réels besoins. Le Voyage Vers Soir, c'est un événement Facebook qui est mis à la disposition de toute la population. On voit le positif de tout ça. On invite les gens à nous partager un moment magique. Actuellement, là, qu'est-ce qui se passe de beau dans ta vie? Qu'est-ce que tu remarques que tu ne remarquais pas avant? C'est peut-être ça, la photo, et que tu nous partages. Je vous invite à appaller Voyage Vers Soir et à visiter le répertoire des ressources de l'espoir de santé que nous avons mis en place pour vous aider dans votre cheminement. On est dans 8 ou 9 régions du Québec. Toutes les ressources en ligne, très intéressantes pour chacun de découvrir les différentes activités qu'on va proposer aussi pendant le week-end. Le Voyage Vers Soir, c'est ça. Faites le voyage avec nous, partagez-nous vos mamans magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada